Avez-vous vérifié si vos primes d'assurance ont augmenté en 2023? En fait, vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué, à nous en avoir fait part également. Et à un point tel, il y a des citoyens qui se demandent si on ne verra pas les primes montées à nouveau en 2024. Les primes augmentaient. On en parle avec Louis Cyr à Courtier en assurance. Monsieur Cyr, merci beaucoup d'être avec nous. Bonne année! Bonne année à vous, bonne année à vos auditeurs. Merci beaucoup. Pour quelles raisons les primes d'assurance ont monté comme ça en 2023? Dans le fond, il y a plusieurs raisons qui se sont cumulées en 2023. Il faut comprendre que d'abord et avant tout, il faut y aller par secteur. Donc, en habitation, en automobile et en entreprise, trois secteurs différents, mais qui ont réagi en hausse les trois en 2023. Malheureusement, 2024 pourrait ressembler à ça. La première chose, en habitation, c'est l'inflation qui a frappé en 2023. Donc, tous les matériaux, la main-d'oeuvre que les assureurs payent dans des sinistres, si ça augmente de 10, 15, 20, 30 %, c'est certain que ça se retrouve automatiquement dans les primes d'assurance. En automobile, on a été frappé par un phénomène de vol à l'exportation. Donc, là, je pense que les autorités ont commencé à voir le phénomène de façon alarmante un peu plus. Et on sent qu'il y a un désir, à tout le moins des instances politiques, de vouloir contrôler. Dans le fond, si on contrôle un peu mieux notre port de Montréal, on va contrôler de beaucoup le vol automobile parce que la grande majorité de nos véhicules volés s'en vont par le port de Montréal, à l'étranger, Orient, Moyen-Orient et Asie. C'est là que nos véhicules sont exportés. On a quand même eu une rareté de pièces, une difficulté d'approvisionnement mondial. Donc, encore une fois, pour les assureurs, ça a prolongé les voitures de location pour chaque réclamation. Et ça a augmenté le coût des pièces et de la main-d'oeuvre causés par la fameuse inflation. Les catastrophes naturelles, il ne faut pas les oublier, sont là, sont présentes. Les assureurs, deux gros secteurs, les dommages par l'eau et les dommages par les feux de forêt, ont été, dans le fond, en 2023, les deux gros phénomènes qui ont fait en sorte que les assureurs ont déboursé des sommes presque jamais vues. Il ne faut pas oublier que les assureurs vont être capables d'assurer les résidences, les commerces, les automobiles, un peu moins. Mais lorsqu'on parle de grosses valeurs, les assureurs doivent se réassurer. Alors, quand on a de gros phénomènes météorologiques, les assureurs calculent jusqu'à un certain nombre de millions de dollars de cynisme. Et par la suite, les factures s'en vont à l'étranger chez des réassureurs qui sont à peu près tous européens. Et ces réassureurs-là ont des hausses de tarifs. Donc, c'est un coup de base pour les assureurs qui est refilé, encore une fois, automatiquement dans les primes d'assurance. Je comprends, M. Cyr. Par contre, les événements extrêmes de météo dont on parle, les inondations, on l'a vu à Baie-Saint-Paul, ça a frappé fort cette année en 2023. Ça va réarriver. Est-ce que le Canada, des gens comme celui-là, le gouvernement fédéral devrait-il se doter d'un programme national d'assurance inondation? Parce que les compagnies, à force d'augmenter les primes comme ça, je veux dire, les maisons sont quasiment plus assurables non plus en bordure de rivières. Oui, vous avez tout à fait raison. Les assureurs, lorsqu'on est trop proche d'un risque certain, on n'offre tout simplement pas la couverture d'inondations. Et les gouvernements sont pris avec les services de programme d'indemnisation des catastrophes naturelles à indemniser. On a en ce moment à l'étude, depuis déjà deux ans, au niveau fédéral, vous avez raison, un programme de catastrophes qui couvrirait l'inondation principalement. Mais bien sûr, avec le phénomène des feux de forêt, des glissements de terrain, des coulées de boue, la région de Sept-Îles, c'est la berge qui recule d'année en année, tout ça. Ce sont des phénomènes naturels qui, si on prend des pays comme la France, l'ensemble des catastrophes naturelles, les risques sont partagés entre les assureurs et les gouvernements. Ce que ça fait, les assureurs sont très bien structurés pour payer, tarifier et actualiser le risque. Mais les gouvernements sont les seuls à être capables de mieux gérer, dans le fond, nos cours d'eau, nos berges, protéger la circonférence de nos villages éloignés, etc. Donc, ça s'en vient, mais peut-être pas 2024, peut-être 2025. En quelques secondes, M. Cyr, parce qu'on manque de temps, est-ce qu'il y a un bon moment dans l'année pour magasiner ces assurances? Parce qu'il faut les magasiner, la couverture d'assurance, pour avoir un bon rapport qualité-prix par rapport à notre protection. C'est quand le moment de l'année où on doit s'investir du temps là-dedans? Je vous dirais que, premièrement, regrouper les dates de toutes vos polices le plus possible, en étirant ou en raccourcissant une année, pour tout magasiner ça en même temps, c'est mieux. Une date précise, lorsqu'on a des grosses valeurs, peut-être un peu plus en début d'année qu'en fin d'année, les débuts milieu d'année, les assureurs n'ont pas encore le lot des sinistres de toute l'année qui est sur leurs épaules. Des fois, c'est un petit peu plus avantagé que vers la fin de l'année où est-ce que le lot des sinistres pèse fort. Mais je vous dirais que, pour économiser, le meilleur phénomène, ça sera l'augmentation des fameuses franchises qui reviennent à l'assuré, peut-être passer de 500 à 1 000, de 1 000 à 2 500, de 2 500 à 5 000. C'est là qu'on a des rabais, des fois, de 5 à 10 % par tranche, pour un maximum de peut-être 15-20 % de rabais. Mais c'est vraiment là qu'on est capable de freiner le coût des assurances, année après année. C'est un monde, celui des assurances. C'est intéressant de vous entendre là-dessus, M. Cyr. Je rappelle que vous êtes courtier en assurance. Merci beaucoup pour ces détails et ces informations. Bonne année à nouveau. Bonne année à vous. Au revoir.